Dans n'importe quelle série française, s'il y a cinq minutes qui se passent dans un hôpital, vous êtes quasiment sûr de voir un produit qui vient de chez Milly Fleury. Il y a un sentiment d'utilité, puisqu'en plus, on fait des choses pour des gens qui travaillent. Oui, il y a beaucoup de fierté. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Nous vous emmenons à Sèvres-Moines, une commune du Maine-et-Loire située entre Nantes et Cholet. Là-bas, au bord de la Sèvres-Nantaise, se trouvent les ateliers Muliers-Floris, spécialisés dans la création de vêtements professionnels. Nous sommes accueillis par Yvan Brossard, le responsable design. Durant notre visite, Yvan nous parlera de cette entreprise dans laquelle il est arrivé il y a presque 30 ans, de sa passion pour le design et de l'aspect créatif de son métier. Nous discuterons également avec Chantal Coquillot, modéliste au sein de leur bureau d'études. De véritables passionnés qui nous font découvrir les coulisses de ce secteur du textile si particulier. La particularité de Muliers-Floris, c'est d'être un des leaders du vêtement professionnel. Aujourd'hui, on dit le workwear, mais c'est vraiment le vêtement professionnel. Donc nous, on équipe des gens qui travaillent. Pour résumer, ça va de l'infirmière au type qui va être sur le bord des routes à faire des travaux, au concessionneur automobile type Renault, groupe Volkswagen, etc. Donc on passe vraiment du coq à l'âne. On habille tous les gens qui travaillent. Ça ne peut pas être résumé autrement. Un prêtre, un curé, il a un vêtement de travail, il est identifiable grâce à ça. Un policier également. Seulement un policier de 1960, il avait un côté statutaire, il avait la para. Aujourd'hui, regardez comment est habillé un type de la police. Là, on est carrément sur des tenus d'intervention avec des fonctionnalités qui n'existaient pas il y a encore une quinzaine d'années. Il y a 30 ans, le vêtement haute visibilité qu'on voit sur le bord des routes, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est une obligation légale. Jeudi prochain, je vais aller voir des gens qui font dans la machine agricole, je vais aller voir des gens qui bossent sur le terrain, je vais aller discuter avec eux, on fait de l'observation des usages. Et nos points d'ancrage créatifs seront exclusivement autour de ça. Donc quand je disais on n'est pas là pour se faire plaisir, c'est vraiment répondre à des besoins d'usage. Le design, la créa, ça ne va pas être fait par hasard. Alors bien sûr, on va avoir un regard d'esthète, on va essayer de faire des choses qui sont les plus plaisantes possibles, les plus raccords avec l'actualité des tendances aujourd'hui ou des trois ans à venir. Et puis depuis quelques années, on a développé des nouvelles fonctions. Alors nous, par exemple, on travaille sur la fonction d'estime. C'est-à-dire que l'employeur pouvait avoir l'obligation légale de doter ses collaborateurs d'un vêtement, ça lui laissait le droit de tout faire. C'est lui qui décidait de l'image, c'est lui qui décidait de ce qu'ils allaient porter. Aujourd'hui, on doit valoriser le porteur. Donc ça veut dire que dans cette fonction d'estime, on va faire des choses sur le vêtement qui va être destiné exclusivement au porteur. Moi, je suis rentré ici pour gérer la communication. Et je me retrouve aujourd'hui à la tête d'un studio où on fait de la création de produits, alors que je n'ai pas de formation dans la création de produits. Donc non, mon parcours n'a pas toujours été le même. J'étais le seul en 92 dans l'entreprise à générer des visuels, à savoir dessiner. Aujourd'hui, on est 5 personnes intégrées. Et donc moi, je pilote ces personnes-là. Donc là, aujourd'hui, c'est du management, mon rôle, bien plus que de la production. Donc sur ces 30 années, il y a eu des évolutions de postes, de métiers. Quel type de métier on trouve dans votre entreprise, dans le lieu dans lequel nous sommes ? Alors, on a les métiers qui sont vraiment spécifiquement liés à notre activité, donc au textile et à l'habillement professionnel. Donc en termes de création, ça va être des stylistes. On a tous les bureaux d'études. On a un service achat comme dans toutes les entreprises, mais là, il est dédié aux vêtements. C'est-à-dire que là, on n'achète pas des boulons et des rondelles. On achète du tissu, on achète des tas d'accessoires, les fermetures glissières, les boutons, etc. On achète des produits finis également en complément de gamme. On va être capable de livrer des milliers de pièces sur une plateforme, mais on va pouvoir également livrer aux porteurs. Ça veut dire que les gens reçoivent le package complet qu'ils doivent porter, ils le reçoivent à domicile. Ça, c'est possible. Donc ça veut dire que c'est des logistiques dédiées. Ça veut dire que même les métiers de l'information, l'informatique, les sites, etc., c'est aussi des choses extrêmement particulières qui sont liées à notre métier. Ici, c'est le bureau d'études. Donc, nous, on va faire tout ce qui est patronage. Mais en premier lieu, on a deux parties dans le bureau d'études. On a une partie méthode qui, elles, vont chiffrer tout ce qui est sur les planches suite à ce qu'on récupère de chez l'ivant. Planches de style. Ou alors, on leur demande le chiffrage d'un modèle à faire dans une certaine matière. Elles, elles vont faire le chiffrage, les dessins techniques. Et puis, nous, ici, on va faire le patronage. Donc, si on a un croquis ou une base, et puis on va reproduire ce que l'on voit ou ce que l'on nous demande. Là, c'est plus en dessin technique. D'accord. Avec des sections. Moi, pour ma partie, je vais faire tout ce qui est patronage. Donc, je vais réaliser, en fait, les plans du croquis que je vois. Le but, c'est de faire, en fait, le vêtement en grandeur réelle. Ce qui paraît tout petit à l'écran, mais c'est de la grandeur réelle. C'est là où on fait à la fois le design des modèles, donc les vêtements de travail, et c'est également là où on réalise une partie, on est sous-traitant, en fait, du service communication. On est un sous-traitant intégré. C'est-à-dire que, comme ici, on maîtrise tous les outils de la chaîne graphique. On dessine, on est capable de faire de la mise en page. On est également un service sous-traitant du service com. Donc, on finalise des documents, tout ce qui est print, plaquettes, enrobage graphique pour les sites Internet, etc. Alors, aujourd'hui, sur le site, on est un peu plus de 200 personnes. Donc, la physionomie de l'entreprise a changé. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est le lieu. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un lieu qui est un des derniers sites industriels de la fin du 19e, encore en activité dans la région, donc sur les bords de la Sèvres-Nantaise. Et c'est 200 ans d'histoire, ici. Et c'est 200 ans d'histoire qui se ressemblent tous les jours. On fait vraiment partie de cette histoire. On est quand même en pleine nature. On a des coteaux autour. On a quasiment des zones semi-montagneuses quand on arrive de loin. C'est quelque chose d'assez atypique dans la région. Des bâtiments en pierre. On a encore les vestiges qui sont devenus des bureaux aujourd'hui d'une usine à l'horizontale, qui était entraînée par l'énergie hydraulique et qui entraînait des machines, etc. avec des poulies jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est à la fois un site historique et c'est quand même un site qui continue à vivre. C'est-à-dire que l'entreprise fonctionne toujours très bien et a de nombreux projets. Il y a 30 ans, quand je suis rentré dans ce domaine-là, on m'avait annoncé qu'il y aurait du tissu qui ne se repasserait plus. Je l'attends toujours un peu. On devait avoir du tissu qui devait empêcher les odeurs. C'est pareil. Ça n'a jamais été vraiment au point. Aujourd'hui, il y a un axe avec le vêtement connecté. Et ça a notamment du sens avec le médical en termes de prévention. Là, on peut détecter des choses avec des capteurs. Donc là, ça a du sens. On a également un axe de développement qui est fondamental qui va être l'écologie. Aujourd'hui, on a une préoccupation RSO, c'est une entreprise qui est extrêmement forte. Et on sait que l'avenir de notre métier pour les dix prochaines années va se concentrer sur cette fibre écologiste. Donc réduire absolument notre empreinte. Ça passe, y compris sur les métiers du style. Les métiers du style, on n'est pas là que pour se faire plaisir, que pour faire de jolies choses. Aujourd'hui, on va réfléchir en termes d'éco-conception. Donc ce qu'on va créer en tant que styliste ou créateur de vêtements, on doit réfléchir à la vie du produit, y compris sa phase de déclin et qu'est-ce qu'on en fait après. On fait très attention à l'utilisation des matières. Ce n'est pas simplement pour des histoires de coups, c'est vraiment pour des histoires de ne pas gaspiller, d'avoir une meilleure efficience. Donc même les flux de tissu, on essaie de minimiser ça et ça, c'est récupéré également. On est dans une démarche d'économie circulaire. En fait, on a la RSE 26001. On est les seuls tant excellemment à avoir ce label. Donc c'est une démarche qui a été initiée il y a quasiment 5 ans autour de l'éco-conception, le recyclage, etc. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de votre activité à vous personnellement, plus en détail ? Donc celui de responsable design ou, si j'ai bien compris, directeur artistique ? C'est un métier de curiosité et d'intérêt pour la chose visuelle. Peu importe le niveau d'études, peu importe l'école qu'on a pu faire, peu importe ce qu'on souhaitait faire, avant toute chose, c'est une appétence particulière pour l'aspect, une passion pour la forme, l'esthétisme. On doit s'intéresser à plein de choses. Quand on fabrique ici des vêtements, quand on dessine des vêtements, quand on conçoit des designs, on est inspiré, ce que je vous disais tout à l'heure, par des besoins d'usage du client, les valeurs d'une marque, ses couleurs, etc., mais également, on est inspiré par les grandes tendances du moment. On a des profils de stylistes purs textiles, on a des profils de designers, des profils de graphistes. On ne va pas s'attacher sur un même besoin client, une même problématique, on ne va pas s'attacher aux mêmes choses, donc on ne va pas répondre de la même façon. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, donc il y a plus de 30 ans maintenant, on se nourrissait avec des magazines, il y avait la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'il fallait attendre un mois avant d'avoir de l'information. Il est clair qu'avec le net, aujourd'hui, on a une facilité à trouver de l'information, alors en même temps, il faut se méfier, il faut se méfier parce que les méchants algorithmes, ils ont tendance à nous projeter toujours dans ce qu'on est et dans la vision qu'on aimerait avoir des choses. Donc la curiosité, il faut apprendre à l'égliser. Vous pouvez nous raconter votre parcours, les études que vous avez faites ? Donc là, je me destinais typiquement à travailler dans une agence de com'. Ça, c'est la petite histoire. Et puis j'ai eu la malchance de partir à l'époque encore, il y avait le service national, donc je suis parti 12 mois à l'armée. Alors je n'étais pas content du tout, j'étais au bon avis. Et aujourd'hui, c'était une riche expérience puisque j'ai passé plus de six mois de mon service national à gérer un journal interne dans une base aérienne. Donc j'ai appris les rudiments du métier, de la publicité en réel. Et là, c'était la première fois où j'avais un ordinateur devant moi et je faisais de la mise en page pour le journal interne. Donc j'ai commencé en fait à travailler de façon concrète pendant le service national. Donc voilà, ça c'était intéressant et je suis sorti, j'ai trouvé du travail dans une agence, une agence de communication. Je me suis dit décidément, l'univers, cet univers-là n'est pas fait pour toi, je me morfondais. Et puis on m'a dit, bah écoute, il y a une société là en pleine campagne, il cherche un gars pour gérer la communication, la publicité. Alors là, je me suis dit, ça va être extraordinaire, il y aura les deux univers qui sont réunis. Je me suis pointé dans cette boîte, donc je trouvais ça un peu bizarre, un type qui gère la com dans une boîte qui se retrouve au milieu d'un atelier où on s'abriquait des vêtements. Et j'ai effectivement travaillé les documents, les plaquettes publicitaires, un mini-catalogue, etc. Puis au bout d'une semaine, on est venu me voir. On m'a dit, mais Yvan, tu sais dessiner en fait ? Je lui ai dit, bah oui, moi je sais dessiner, je sais tout dessiner, moi je peux dessiner une poubelle, une voiture. Tu pourrais dessiner des vêtements là ? Je lui ai dit, pourquoi pas ? Donc je me suis mis à dessiner une première collection de vêtements. Est-ce qu'il y a une chose qui vous rend particulièrement fière dans le métier que vous faites ? Alors nous, on a une récompense incroyable. C'est-à-dire que quand j'entends les gens qui nous disent, oh le vêtement de travail, ça ne doit pas être très sexy, pas forcément très excitant. Moi, il m'est arrivé de faire un trajet pour venir ici, où j'habitais à une époque. Il y avait 32 enseignes qu'on équipait sur le même trajet. Quasiment l'ensemble des concessions automobiles sur lesquelles on passait, de la grande distribution, dans le meuble, etc., des chaînes de restauration. La fierté, c'est ça. C'est d'être avec ses enfants à la caisse d'un supermarché et de savoir d'où ça sort, les vêtements qu'on a en face de soi. C'est de voir des publicités pour des marques automobiles où on voit des gens dans les ateliers avec les vêtements qu'on fabrique. C'est de voir, c'est très simple, aujourd'hui, dans n'importe quelle série française, s'il y a 5 minutes qui se passent dans un hôpital, vous êtes quasiment sûr de voir un produit qui vient de chez Mully Fleury. Donc bien sûr, on ne nous reconnaît pas dans la rue, mais personne ne m'a jamais applaudi. Donc on flatte l'égo d'une autre façon. C'est quand même extrêmement... Oui, il y a beaucoup de fierté. Beaucoup, beaucoup de fierté. Donc voilà, c'est des métiers qui sont également extrêmement riches. Donc évidemment, l'habillement, surtout dans les vêtements de travail, on peut se dire que ça ne fait pas rêver ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas les podiums parisiens. Pourtant, on y fait des choses, vous l'avez constaté, on y fait des choses extrêmement créatives. Peut-être même parfois plus créatives que dans des boîtes qui brillent plus. Moi, je suis prêt à prendre des gens quel que soit le niveau scolaire, quel que soit la reconversion, quel que soit le niveau de diplôme. À partir du moment, c'est des gens qui savent transmettre leurs idées avec passion, par le dessin ou autre chose. Et des gens qui sont créatifs, qui ont envie en fait. Envie. Voilà. Si on doit retenir un mot, c'est ça. C'est quoi un vrai esprit créatif ? C'est quelqu'un qui sait s'affranchir de tout ça. C'est-à-dire à la fois qui se laisse imprégner, qui comprend les grands mouvements de son époque et qui, en même temps, sait s'en affranchir ou prendre des chemins de côté. Pour exercer le métier de responsable design, retrouvez les formations sur le site savoir-pour-faire.fr et rejoignez la filière mode et luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada